salut les filles on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur soldats de l'hiver ben sur discord c'est lui qui me l'a conseillé de faire une vidéo sur lui ma première réaction ça a été mais il est trop pourri rien à foutre je ferai pas une vidéo sur lui tout il m'a dit teste le et qui est le monde à jouer je sais machin mais c'est bon il va pas devenir ouf de ouf il est daubé de chez daubé il m'a dit teste le on en reparle je suis allé le tester je fais de vidéos c'est vraiment un truc de ouf bon franchement il est 5 r1 d'accord on va aller chercher team mongueur parce que c'est la synergie qu'il faut comme vous voyez soldats divers grâce à team mongueur beaucoup le savent c'est un peu comme à la star lord plus tu tapes plus tu tapes et là c'est 5% par coup de combo jusqu'à 100 coup donc 5% c'est à dire vous mettez un coup de 5% de plus vous mettez un autre coup c'est 5% 5% 5% 5% on a fait calcul après le combo de 100 on gagne 500% d'attaque je savais pas que c'était aussi cheaté que ça voilà c'est impressionnant vous allez voir c'est vraiment impressionnant le plus dur maintenant c'est de garder mon combo avec mes téléphones de merde là parce que je deviens fou avec ça mais 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 vous allez voir quand même c'est vraiment vraiment intéressant donc il est 5 r1 vraiment que 5 r1 vous voyez 3520 c'est vraiment pas 5 et 1 quoi alors je vais pas le père 5 ça serait tranquille il passera r3 parce que mon objectif est de mettre tout mes persos 5 r3 donc voilà mais il sera jamais plus loin sauf si peut-être une gemme d'éveil r4 2015 virtue moi c'est une variante à faire il en sortira d'autres donc c'est fort possible qu'il y passe mais il passera r4 que si j'ai une gemme quoi mais voilà donc le soldat on le connaît tous par coeur je l'ai déjà tellement affronté vous voyez ça c'est l'aspect 1 lui il l'a fait et moi je vais lui faire une petite p2 en plus avec une fury vous voyez les dégâts qu'il met comme je vous dis il est que 5 r1 donc 5 r4 je pense que c'est à multiplier presque par trois les dégâts je vais essayer de rester concentré je veux vraiment pas perdre le combo je vais pas ouais on regarde en même temps les coups regardez les parce que c'est vraiment impressionnant le sp2 avec une furie c'est des coups il met une incinération ah bon je savais pas tout grand fait tout à l'heure dans mon essai il m'a pas fait ça on va arriver au 100 bientôt je parle pas trop vite je vais les perdre j'aurai une petite perte pour changer un peu voilà on est à 100 le maximum qu'on peut avoir ah c'est quoi ça il y a un timer pour ça c'était un timer pour quoi point de creuse ah ça change là c'est quoi parforation d'armure ah ça c'est bien je vais aimer le point de creuse du logo que j'ai vu il me semble que c'était plus saignement qu'autre chose c'était quoi combien c'était à 2000 on a vu dans le sp2 je vais le mettre en point de creuse j'ai failli le perdre alors oh pas de saignement non oh non non j'ai envie de pleurer j'ai envie de pleurer monsieur j'avais fait le plus dur je me suis concentré sur autre chose vous voyez on a fait des bêtises incendiaire ah c'est peut-être pour ça que le sp2 il met une incinération oui ah vous avez vu on le met sur incinération sur incendiaire et il met une incinération au sp2 ah mais en plus il est un peu technique comme perso bon il a un drain de pouvoir intéressant c'est son éveil qui fait ça alors le sp2 avec le saignement c'est pas ouf bon 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 voilà quoi tout compte fait alors qu'est ce qu'on voit on va essayer de récap quand même perso avec ilmonger il se met à taper vraiment de ouf mais vraiment et regardez les drains de pouvoir qu'il est en train de mettre en ce moment en plus je sais pas si c'est pas c'est pas ça là perforation d'armure je sais pas si ça met pas plus de de drain de pouvoir que le reste bon on est arrivé à ça hop là des coûts critiques à 2700 pour un 5 et 1 alors là on a l'incendie ça me gâte voilà on a l'incendie donc on va lui mettre l'incinération et le saignement ça lui enlève du 1000 non non bah non je suis dégoûté c'est nul parce que non c'est pas ce que je fais mais bon je sais j'ai un téléphone bizarre en ce moment et voilà c'est chelou ça arrive pas qu'à moi c'est ça qui est bien donc voilà je rentre en dessous avec d'autres mais c'est chiant sur le cas là c'est un petit combat de merde sur une petite vidéo tout simple mais voilà mais en 300 coups vous avez vu il lui restait quelques pourcentages mais un 5 et 1 un 5 et 1 un 5 et 1 vraiment vraiment impressionnant je profiterai je pense que sur mon gros compte là je suis sur le 2.0 sur le premier il est 5 et 1 aussi mais non éveillé donc c'est vraiment vraiment pas top voilà vous avez un perso l'éveil est très important attention je le répète bien il a besoin de son éveil quand même de la synergie avec qu'il manque dure obligatoire c'est obligatoire il tape bien il met les reins de pouvoir quelques incinérations ça enlève 1000 1000 pour un 5 et 1 si c'est du 4000 5000 en 5 et 4 donc c'est très intéressant très très intéressant tout compte fait il paraît qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis voilà car c'est un perso que moi je trouve nul il a eu des beaucoup de persos ont des améliorations beaucoup de synergies aident à ce qu'ils soient certains soient intéressants et là et ben là c'est vous voyez c'est c'est comme diamora je la trouvais pourrie éveillée elle tape elle tape vraiment et lui ben c'est pareil je suis le premier surpris je vous dis franchement il y a deux heures de ça je n'aurais jamais fait une vidéo sur lui parce qu'il était dobé maintenant on me fait dire le contraire et voilà mais bon voilà je l'assume quoi maintenant je vais le défendre en disant c'est un perso intéressant je vais maintenir qu'il faut que sa compétence soit éveillée assez haut niveau quand même vous voyez là elle est pas très haut niveau elle met de bons trains de pouvoir mais elle pourrait en mettre beaucoup plus et là ce serait vraiment très intéressant donc voilà 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 il y a que les cons qui changent vraiment pas d'avis voilà j'espère que cette petite vidéo sur un chaos vous aura plu vous avez vu l'efficacité qu'il peut avoir si vous êtes du genre à garder le combo c'est un perso intéressant au même niveau que Star-Lord Star-Lord je ferai pas de vidéo sur lui parce que c'est facile si vous tapez il tape dès que vous tapez plus il faut recommencer un peu comme celui-là mais celui-là il fallait le montrer parce que c'est une synergie Star-Lord c'est que son éveil dans la description de la vidéo pardon vous trouverez en lien le discord le lien pour la MC Oceanite les autres youtubeurs abonnez-vous abonnez-vous ça coûte rien ça vous coûte zéro mais zéro c'est vraiment c'est vraiment gratuit un abonnement voilà après si vous sentez que vous êtes emmerdé pour les notifications on les enlève il suffit de les enlever moi mon but c'est pas que dès que la vidéo sort vous soyez au courant vous soyez dessus tout non 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 vous avez envie vraiment d'avoir un conseil ou de l'aide sur un perso si je l'ai pas fait venez me le demander il n'y a aucun problème vous voyez starland ça a été demandé sur discord tout à l'heure voilà je je suis ouvert à beaucoup de choses voilà vous trouverez aussi les autres youtubeurs ils ont aussi d'autres vidéos sur d'autres les mêmes persos peut-être ou d'autres persos pourquoi pas si pour vous la vidéo est pas complète venez m'en parler on en discute peut-être que je peux avoir une vidéo mieux que ça ou vice versa vice versa j'ai des vidéos où vous trouverez mieux sur d'autres youtubeurs exemple la femme invisible je c'est pas trop mon gameplay j'ai beaucoup de mal namor aussi c'est pour cela que ntm ou chris ont fait des vidéos beaucoup 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 mieux là dessus mais bon voilà sur ce bisous les filles puis à une prochaine vidéo n'oubliez pas abonnez-vous là dessous ou là dessous je sais plus dans quel sens ça va tomber abonnez-vous surtout et un petit pouce bisous les filles